et salutations à toutes et à tous ici mordekai et on se retrouve pour un petit enfin une petite session sur pro gamer manager pro gamer manager on peut dire qu'on a animé le mode solo pour l'instant vu qu'on est numéro 1 en partie d'une team qui est pas forcément la top alors à savoir que je reste très perfectif dans la mesure où je m'explique que sinon si je m'explique pas on ne se comprend pas le jeu n'est pas terminé du coup il n'y a pas encore les talents il n'y a pas encore les ligues sportives les chansons des changements les transferts tout ça du coup pour la version actuelle qui est toujours une version une version des par une version de début en fait n'est pas la version terminale la version terminale la version fini du jeu on a l'animé on l'animé voilà on l'animé on l'animé on peut dire on a complètement marché sur le jeu et donc bientôt il y aura une nouvelle maison et tout et à ce moment là on fera une saison 2 pour l'instant sachez que eh bien j'ai décidé de partir en team parce que simplement le jeu n'apporte pas encore assez de choses en mode solo et c'est pour ça qu'on va dans la team house et on y va de ce pas du coup nous nous déplaçons dans la team house dans la team house donc on va gérer une équipe complète et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant en effet avec l'affichage bugué très bien sûr donc voilà une new football team call smart stratégie ok c'était smart stratégie maintenant on va recruter des joueurs et du staff et on va faire une team qui va target les grosses ligues donc pour l'instant on a des matchs qui vont arriver nous sommes dans la ligue amateur 5 voilà tout du coup déjà on va recruter du staff le plus important c'est recruter du staff sachez que bon j'avais prévu le coup du coup j'arrive excusez moi j'arrive avec des sous plein les poches et du coup ça va pas être un problème du coup on va commencer par d'abord recruter tout 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 ce qui est important je remets bien le casque on est parti du coup on y va on recrute on recrute recrute on recrute tout ce qui est important à recruter bien évidemment parce que sachez que si vous vous lancez dans la team et que vous n'avez pas encore les choses importantes à recruter bah ça va pas très bien avancer et vous risquez même de banqueroute et donc d'échouer et si vous déchouez bah c'est dommage très dommage du coup on recrute tout on recrute tout on a les boules pour sponsorship manager donc on engage des sponsors tout ça histoire de rentrer dans dans nos gars en fait donc du coup plus histoire de fatigue n'est rien maintenant on tient notre team il ya pas de souci un coach et donc sachez qu'on va recruter les joueurs un à un et c'est ça qui est intéressant en fait c'est vraiment monter sa propre team en choisissant les joueurs qu'on va recruter tout ça tout ça donc on va monter une grande team c'est à dire avec une télé tout ça tout ça et c'est ça qui est intéressant et sachez que c'est une partie très intéressante du jeu qui n'est peut-être pas la plus intéressante enfin qui ne sera peut-être pas dans la version finale mais en tout cas c'est une partie très intéressante du coup on recrute tout ce qu'on peut recruter on avait prévu les boulets pour on recrute on recrute du coup là on ne vient de recruter un chairman donc voilà il augmente l'organisation le business tout ça lui coûte cher par contre hop voilà on a pris tout le staff possible maintenant on s'occupe de ce qui est important pour arranger de l'argent c'est à dire déjà le site pour la team voilà on l'achète on l'achète on achète un petit canap avec une petite tablette une petite play 4 en dessous on a quitté notre chambre dégueulasse et ça ça fait super plaisir parce que cette chambre me sortait littéralement du cul on peut le dire voilà on augmente tout on augmente tout pour avoir des conditions optimales pour notre équipe sinon c'est pas rigolo effectivement c'est pas rigolo 1 pour l'organisation un e-shop donc c'est un shop internet sur l'isport c'est à dire genre si vous choper des maillots de la team c'est cool et tout vous pouvez tout et ça ça fait plaise on fait tout ça on fait tout ça histoire de générer assez d'incom pour pouvoir subvenir aux dépenses qui vont venir voilà on achète tout on peut même faire une team fps bon ça on va le faire après déjà on va faire les méta tactique les tactiques de méta c'est important comme parce que c'était pas dans la méta quand tu es en team et bah tu échoues et nous on n'a pas pour objectif d'échouer comprenez ce que je veux dire voilà l'entraînement histoire que pendant qu'il y ait pas de deux matchs qu'on puisse quand même s'entraîner la petite musique qui va bien d'arrière organisation tu as le tournamment in house ok donc on aura des tournois internes ça fait plaisir aussi voilà donc ça augmente la synergie de l'équipe tout ça et le scouting pour un meilleur scouting pour recruter de meilleurs joueurs du coup on va pas recruter des joueurs de merde je vous le dis direct on va recruter des bons joueurs déjà on a un millenaires en ma présence en ma personne voilà et du coup on va pouvoir scouter des meilleurs trucs donc après un bootcamp voilà donc le bootcamp c'est pas pour tout de suite mais bon voilà déjà on va dans la pro ligue on va payer de l'argent et dans deux jours on pourra recruter des meilleurs jours fin de la première journée donc passe au jour 68 non 67 donc qu'est ce qu'ils disent là un nouveau patch nana nana ok bon on peut pas directement gérer ça c'est un peu dommage voilà alors voilà banner un an à l'exempleur en moins que ce soit sur team player qui est de la marchandise donc on peut une mascotte top plat et on peut faire un truc pour le le tét et tout mais non non on va à ça social media challenge on va faire comme ça c'est intéressant on va s'entraîner en team on va trouver on va faire une on fera plus tard une application mobile pour notre tube c'est pas mal du tout et on va faire ça voilà donc déjà on va on va générer des fans de l'argent pour ce qui est de la team room on va attendre que le scout revienne enfin le scout le mec qui recherche des gros joueurs donc on a fait une recherche d'un joueur professionnel c'est à dire qu'on va tomber sur des gens qui pèsent littéralement du coup le niveau du scouting une fille de taille voilà enfin un moment bref on se parle déjà on va recruter quelqu'un il sera à quelqu'un qui pèse parce que je veux pas qu'il ne pèse pas dans mon équipe qui sera cette année car il n'y a pas de suite un italien du coup alors déjà pas mal donc t'as vu un coup à côté à côté je me dénard ici il y aura l'adécari avec son petit casque violé est plutôt sexy hein voilà un requested that we play with adcari as initiator 9e ok bon on va jouer avec la décision en initiator initiator toi tu comprends mon accent violent alors qu'est-ce qu'on a là bon bah le meilleur c'est c'est toi tu es tu seras notre support qui joue avec l'équipe sanché ok hop on va passer j'espère que la ligue va pas commencer avant qu'on ait nos joueurs parce que quand on se demande des joueurs ça va pas être cool on va pas rigoler quoi par contre le scout il prend son temps hein tranquille le mec il va nous faire faire des matchs avec une team assez assez bancale je sais pas si il prend son temps humm nous faudrait un jungler et un top laner du coup notre jungler ce sera kerk très bien très bien très bien on va passer au jour d'après du coup là ça c'est le recrutement ça se passe qu'est-ce qu'il nous dit dans la boite kerk what is this interview il est pas happy alors qui c'est kerk ça doit être le mec que j'ai un recrutement le mec il est pas content avec son salaire dans ce cas tu rejoins pas l'équipe en fait je sais pas d'où tu sors mais voilà on va prendre un allemand un allemand ici histoire qu'on ait une team déjà on va s'entraîner du coup ah ok donc il y a les jours très bien euh pratique qu'on fait en pique quoi les pratiques c'est une solitude l'aujourd'hui l'aujourd'hui ok on va améliorer notre petite phase et si il faut pas prolie il est en train de best non ok moi ça me plait c'est plutôt pas mal là ce qui se passe on a une full team et on va jouer donc on va jouer contre boiling gaming j'ai oublié de faire les placements bon bah du coup on va jouer un peu en maillot là je joue Aliou attend Aliouen là donc on a une team balance une team classe canon en espérant que ça va bien se passer du coup premier match de team est-ce que ça va solder par une défaite ou non à savoir que que mon pro est enfin mon joueur à moi est plutôt over the top quoi il pèse violemment avec la petite annonce voilà c'est la première victoire plus 177 fans et voilà donc test voilà en gros il y a eu des superstars et tout voilà donc on a une meilleure morale de team pour l'instant on est en tête et ça ça fait plaisir les gars et ouais du coup au niveau de la ligue on est là et là il y a Festive Donkeys et ce n'est pas les gars ok on avance au jour suivant et oui déjà non mais ça va aller vite hein je préfère vous le dire pour l'instant au début comme j'avais prévu le coup ça risque d'aller assez vite donc voilà moi je suis à 92 et je suis plutôt chaud quoi le scout il met 45 jours à trouver un truc ça ça me plaît pas du tout du tout euh nanana pour ce qui est du staff voilà en gros ça coûte cher voilà en gros hein ce qu'il faut savoir c'est que ça va être chaud euh pour les tactiques maintenant voilà donc voilà on va jouer offensif voilà l'initiator ce sera la décari et capitaine ce sera moi et oui c'est ce que je l'ai décidé choose meta to follow euh non moi je veux jouer à un truc agressif quand même du coup on va jouer à faux bas contre la team lobsters on est parti donc on a on a géré un peu la mentalité de l'équipe du coup il n'y a pas de raison que ça se passe mal on a une team frontline c'est la première fois que j'ai ça ils ont une team balanced j'espère qu'on va savoir gérer cela du coup là ça clique ça clique dans tous les sens parce qu'on joue les matches de team chez nous hein bien sûr 70% 80% ah la game peut être tendue suspense et c'est malheureusement notre première défaite ok bon c'est dommage 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 première défaite de l'équipe voilà on va voir les tactiques de la durée en méta ouais non en fait on choisit notre méta c'est à dire qu'on va jouer comme ça et on on va avancer comme ça moi ça me plaît on passe au jour 73 ah le scout est revenu claim to admit lanerf's role has changed rapidly formatoise with team mix roaming early meta roaming early meta le playstyle ok donc le playstyle là dessus là c'est le roaming start roaming invader ok mais non ça me plaît ça me plaît bon le scout est revenu qu'est-ce que tu nous as ramené eh ouais non mais c'est un mid laner mon gars moi c'est pas un mid laner que je moi je suis numéro 1 en fait genre le mec qui dit ouais il est dans le top 10 ouais mais mon mid en fait c'est le number 1 quoi donc euh dommage dommage on va repayer 10 000 et on va chercher un un nouveau pic enfin ça m'embêterait qu'il me ramène encore un mid laner quoi parce que ce que je cherche moi c'est top lane jungle support adc quoi enfin la base on joue on ira on va voir comment ça va se passer en tout cas sachez que que cette partie là du jeu me plaît beaucoup et euh en cet épisode 12 parce qu'on peut dire que c'est comme un épisode 12 c'est euh et si vous êtes toujours là monsieur pour l'épisode 12 bah en tout cas ça me fait super plaisir c'est la défaite ok game score 1 de l'équipe c'est pas fou on baisse dans le classement on avance on avance c'est pas un souci on passe au jour 74 alors tac tac ok on a perdu beaucoup de crédit en fait j'espère que que ça va revenir plus quand même parce que bon notre income il a été genre de c'est pas beaucoup quoi et rien que en fait ce qui coûte cher c'est le salaire du staff quoi et à part prendre de l'argent je vois pas trop à quoi ils nous servent pour l'instant ok Saban nira Saban j'entends que je ne connais pas on a une team front line toujours une team AOE si ça marche pas on va changer de meta je vous le dis attention 70 80 90 allez une victoire on croise les doigts les gars c'est la victoire c'est la victoire euh ski shot voilà donc qui délira a été notre meilleur joueur qui délira qui est qui est je pense le support on va voir ça tout de suite c'est notre support moi notre support il est plutôt chaud après on peut le dire on commence à avoir une bonne synergie en équipe on commence à bien connaitre notre meta pour l'instant pour l'instant c'est pas mal après on a quand même 4000 fans ce qui n'est pas rien on commence à avoir une bonne fat base alors voyons voir le mail qui est care que just posted oui la poste care qui a posté un guide sur comment jouer mid lane je crois qu'il prend un peu trop ses aises le petit je crois qu'il prend un peu trop ses aises ah ouais on va voir ce que ça donne du coup c'est notre joueur contre l'intime ce serait compliqué en fait early game team contre une balance team ok là faut qu'on tienne bon la saison régulière n'est pas perdu on va voir 70% 80% 90% allez on y croit c'est la victoire c'est la victoire c'est la victoire et c'est la défaite dommage dommage pour le sens ça passe pas bien du tout hein tant qu'on se le dise c'est plutôt compliqué c'est plutôt la complication actuellement voilà donc on a une fanbase qui augmente encore mais on perd nos matchs et moi ça me plaît pas du tout du tout du tout et pour être honnête ça m'embête même un peu quoi je joue nalan nalan alors c'est le champion que je maîtrise le enfin le premier champion que je maîtrise du coup normalement déjà j'ai sorti un pic du curve tu vois alors j'ai vu le bruit de toutes les souris qui cliquent en même temps c'est plutôt original et attention putain une défaite encore c'est sérieux bottling got outplayed ah ouais mais là c'est compliqué un peu parce que là genre si on compte une paire de trente mille et parce que je peux pas virer du staff en fait ça va être la question que je me pose pour lui 10 plus pot ok on va voir un peu le staff je peux pas le kick le staff là genre toi là c'est lui qui me coûte trop cher en fait Steve Douglas là voilà bon ça va être chaud je sais pas si on va réussir à tenir en fait bon bref allons jouer Désolé pour le petit bruit du message on a une team glace canon et une team AOE on va y voir ce que ça donne c'est un peu le suspense là je vous cache pas comment est-ce que ça va se passer je n'en ai aucune idée et c'est la victoire grosse victoire on a gagné du moral d'équipe saison is over smart strategy donc on a gagné 5000 apparemment on a gagné 5000 apparemment on était 3ème la prochaine saison commence en 6 jours ok on continue on continue on continue on continue j'ai un peu peur quand même oui donc la fanbase qui augmente on a quand même déjà perdu la moitié du capital qu'on avait en lançant l'équipe c'est assez dommage la zone is slow slayers and close tyranny that will lead challenges first ok un jour d'après là on va perdre des sous là je le sens bien ah le scout est revenu on espère qu'il nous a ramené un joueur de compète là parce que si nous a ramené un joueur de merde je pète un câble enfin si nous a ramené un milaner en fait je pète les dirhams un câble ah un top laner bah il est carrément que je ferai un contrat il est de ma baisse tout l'op de team il va avoir team room ah mais du coup il est où ? ça me dit genre on recrute what the fuck ? mais il est où le joueur que j'aime d'avoir là ? attend ça j'ai acheté un joueur qui coûte un bras et demi mais genre littéralement et il n'y est pas en fait c'est quoi cette histoire de merde ? non mais qu'est-ce qui se passe là ? parce qu'à tous les coups là tu vas quand même prendre la monnaie et c'est complètement buggé en fait là ça va m'énerver ok non c'est pas là tu dois aller dans la salle d'équipe mais voilà ça va vraiment énerver en fait autant vous dire que là genre j'ai payé 10 000 pour que l'autre il aille il aille faire son histoire là et ça nous a rien apporté en plus on perd masse argent mais je m'en fous d'où je veux scout en fait genre j'ai déjà scout je veux mon joie bon là ça va vraiment m'énerver on peut autant vous dire que là là j'ai atteint le point de non retour oh c'est vraiment horrible là ok on a une nouvelle saison du coup il nous faudrait un top laner voilà du coup on va en prendre un au hasard ça m'embête vraiment tout ça cette histoire là je vais vous le dire voilà ça me saoule en tout cas bref désolé pour cette note de fin de vidéo aussi moyenne mais en tout cas si la vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce enfin un petit pouce et un gros même si vous voulez sur la vidéo et puis à vous abonner pour rester informé de la suite c'était Mordecaille sur ProGamerManager à demain